... Bienvenue au musée d'archéologie de Valsenie-Solaire-Sardière. Visite guidée, des objets découverts lors des fouilles de la grotte de la Balme en Haute-Maurienne et exposés dans ce musée. Ce style de peau à fond rond de marmite suspendue est vraiment typique d'un style méridional qui s'appelle le chasséen. Le patrimoine préhistorique de la Haute-Maurienne est ici mis en valeur grâce au musée et atteste d'une présence humaine 3700 ans avant Jésus-Christ. Ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir bien sûr les objets de la vie quotidienne. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de céramique, on peut voir également les outils. Mais ce qui est très intéressant et ce qui est quand même assez étonnant pour cette petite grotte quand même, c'est qu'on a trouvé près de 200 parures des perles, donc à la fois d'influence méridionale, d'influence du nord septentrionale. En fait on s'aperçoit que pendant 3000 ans, Solière a été au carrefour d'influence culturelle à la fois du nord, à la fois de l'est et bien sûr du sud. L'homme préhistorique savoyard a été donc coquet, mais pas seulement, il était aussi artiste. Direction le parc des Lozes pour un petit peu de marche et beaucoup de découvertes. Vous voyez ici donc des échelles, ici, voilà, là vous voyez vous avez le chien, ici, voilà. Pendant cette archéobalade, les visiteurs découvrent des dizaines de dalles gravées sur ce site par burinage, 750 ans avant Jésus-Christ. Un art rupestre fragile qu'il faut préserver et respecter. Malheureusement, souvent on voit des gens qui montent sur une dalle et qui vont graver « j'étais là », etc. Donc c'est pas un art qu'on voit, vous voyez, on voit pas ça très très facilement, mais c'est un art quand même qu'il faut protéger. En plus de la visite de ce musée à ciel ouvert, un accompagnateur de moyenne montagne commente le paysage. Vous avez le Valon-Saint-Benoît qui permet de remonter, donc aujourd'hui c'est un petit peu sur cette gauche que s'est construite les infrastructures touristiques qui sont derrière, là, derrière les arbres. L'idée du musée était de dire on ne va pas seulement se contenter de visiter le musée, pourquoi ne pas découvrir effectivement donc tout l'environnement. Et c'est pour ça qu'on a monté ces produits avec un accompagnateur en montagne, plus une visite commentée du site. Comme ça on allie vraiment à la fois la découverte de l'environnement, mais également donc la découverte du patrimoine rupestre de Haute-Maurienne. Et ce patrimoine, les visiteurs l'apprécient. La visite commentée du musée est vraiment intéressante, parce que là on a vraiment toute la documentation sur ce qui a été retrouvé dans cette grotte, et sur toute l'histoire, et surtout une histoire longue, jusqu'à des poteries très très belles, de très belles factures. On a un très bon guide, la personne du musée, qui est très 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 bien, qui nous montre très bien les pierres, et vraiment on a vu des très jolies choses. Voilà, tout un monde, on a l'impression que ça grouille de personnages ici. Ce musée d'archéologie qu'il organise fait partie du réseau des musées et maisons thématiques de Savoie. On t'écoute !